Bonjour à tous, c'est Asussu, j'espère que vous allez tous très très bien les amis, écoutez, moi ça va super bien, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto, vous permettant tout simplement de jouer avec une manette PS5 sur PC sans fil cette fois-ci, donc j'espère forcément que ceci vous plaira, et je vous le dis maintenant les amis, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater tous les prochains et nombreux tutos aussi bien sur PC, mais aussi sur PS5 et j'espère évidemment que vous serez nombreux évidemment à les suivre, maintenant les amis, on commence tout de suite la vidéo, allez, c'est parti ! Les amis, on se retrouve maintenant tout simplement sur mon PC pour la partie vraiment pratique de la vidéo et dans un premier temps, vous allez tout simplement devoir vous rendre dans les paramètres Bluetooth de l'ordinateur, pour cela vous avez deux possibilités, la première qui est vraiment la plus rapide évidemment si vous l'avez, c'est celle en fait de cliquer sur le petit icône de Bluetooth qui est en bas à droite de l'écran, juste à côté finalement de l'heure avec les raccourcis, et bien évidemment si vous ne l'avez pas, il vous suffit simplement de cliquer sur le petit logo Windows qui est en bas à gauche de l'écran, puis ensuite d'entrer Bluetooth, et normalement en fait vous allez évidemment tomber sur exactement la même page que moi, qui sera finalement la page dédiée au Bluetooth de l'ordinateur. Maintenant une fois aussi les amis, vous allez cliquer sur la première option qui va être à côté du petit plus, ajouter un appareil Bluetooth ou un autre appareil, et maintenant les amis, une fois évidemment que vous l'aurez bien fait, vous allez de nouveau cliquer sur la première option qui va être cette fois-ci le Bluetooth souris, clavier, stylet périphérique audio ou autre type de périphérique Bluetooth. Maintenant une fois évidemment que vous serez bien dedans, vous allez directement prendre la manette de la PS5, puis ensuite en fait vous allez devoir faire une petite manipulation. La manipulation sera celle finalement de cliquer sur le gros logo PS que vous avez au milieu de la manette, mais aussi sur le bouton share qui est en haut à gauche de la manette. Maintenant les amis, une fois évidemment que vous aurez bien cliquer dessus simultanément en même temps pendant deux secondes, normalement en fait vous allez constater que la manette va commencer à clignoter. C'est normal, je vous rassure, ceci vous permet simplement de faire une recherche d'appareil via un Bluetooth et de cette manière évidemment sur l'ordinateur. Maintenant en fait vous allez constater que lorsque vous allez cliquer sur le Bluetooth, évidemment la manette va apparaître comme un wireless contrôleur, c'est tout à fait normal. La configuration va commencer, je pense que vous l'avez très bien vu en bas à droite de l'écran, puis ensuite l'appareil sera enfin prêt à l'emploi. De cette manière maintenant, il vous suffit simplement éventuellement de lancer Steam et lancer évidemment aussi le jeu que vous souhaitez et en fait maintenant une fois que vous serez sur Steam, moi je vous recommande énormément de lancer en fait le mode Big Picture. Alors ce mode en fait vous permet simplement avec une manette de simplement bouger directement avec la manette puisque si vous êtes directement sur Steam sans voilà la manette qui est directement intégrée, vous aurez impérativement besoin de bouger avec la souris. Alors le mode Big Picture évidemment c'est seulement voilà si vous voulez peut-être mettre la souris de côté etc etc. En tout cas je sais qu'il n'est pas très ergonomique, pas non plus très esthétique mais voilà si vous souhaitez peut-être bouger un petit peu sur Steam directement avec la manette c'est une possibilité que vous avez. Moi de mon côté je vais tout simplement lancer Call of Duty 5 et vous allez évidemment constater que ça va plutôt très bien marcher. Alors évidemment en fait sur certains jeux je pense que vous le verrez très bien, ils ne seront pas du tout adaptés pour la manette de la PS5 donc à des moments il est possible que voilà vous soyez obligés voilà de configurer on va dire un petit peu toute la manette selon les jeux auxquels vous allez jouer. Moi de mon côté par exemple sur Call of Duty 5 j'ai eu quelques problèmes notamment pour lancer des grenades paralysantes et des grenades voilà normales mais voilà entre autres c'est seulement les quelques problèmes que j'avais pour viser etc. Il n'y a eu aucun problème et je vous le dis maintenant les amis évidemment si vous souhaitez peut-être le même tuto mais pour jouer vraiment directement à Fortnite et vraiment tous les jeux finalement d'Epic Games je peux évidemment faire un tuto si vous le souhaitez il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est un petit peu différent c'est un peu les mêmes bases que je viens à l'instant de vous présenter mais en tout cas voilà c'est quelque chose que je peux évidemment faire sur la chaîne si vous le souhaitez il n'y a aucun problème par rapport à ça maintenant les amis moi de mon côté j'espère bien évidemment que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleues moi ça me ferait super plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater toutes mes prochaines vidéos maintenant je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos c'était Soussou allez bye tout le monde